Voilà sur notre rubrique New Réseau Toutes les nouvelles sur les réseaux Alors là nous voyons Un touriste blanc danser les gocas Bien que Guadeloupéen même En plein point-à-pit Eh bien Ça c'est le réchauffement climatique C'est le réchauffement climatique Qu'a chauffé les touristes là Regardez-moi ça Aïe 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 Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu C'est la fin du monde Il faut pas que Poutine voit ça Ça va l'énerver ça Aïe 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 L'histoire de la Black Wall Street Également connue sous le nom de Massacre de Tulsa Est un rappel tragique des inégalités raciales Et des conséquences dévastatrices du racisme institutionnalisé aux Etats-Unis Au début du XXe siècle Greenwood, un quartier de Tulsa, Oklahoma Était majoritairement habité par des Afro-Américains Malgré les lois Jim Crow et la discrimination raciale La communauté noire a travaillé dur pour bâtir une vie prospère Il est devenu emblématique en raison de son succès économique et de sa résilience malgré les obstacles raciaux Greenwood est devenu un modèle de réussite pour la communauté noire Avec de nombreux commerces détenus par des Noirs Des entreprises prospères et une vie culturelle riche Cette vitalité économique a valu à Greenwood le surnom de Black Wall Street En référence à Wall Street à New York Les résidents de Greenwood ont créé des entreprises florissantes Des écoles, des églises et des infrastructures Qui ont contribué à en faire l'une des communautés les plus riches et les plus dynamiques du pays La prospérité de Greenwood a suscité la jalousie et l'envie parmi la population blanche Le succès des Afro-Américains dans un quartier qu'ils avaient édifié par leurs propres moyens Était un défi au racisme ambiant et aux stéréotypes raciaux Le 31 mai 1921, l'incident de l'ascenseur impliquant un jeune homme noir et une femme blanche A été utilisé comme prétexte pour déclencher la violence raciale Une foule blanche en colère s'est rassemblée Et ce qui a suivi a été une série d'événements chaotiques et destructeurs Des émeutiers blancs ont attaqué Greenwood Pillant et incendiant les maisons, les magasins et les églises noires L'ampleur des destructions a été époustouflante Ce massacre a laissé des centaines de personnes noires tuées Et des milliers de résidents déplacés Les conséquences économiques et émotionnelles ont été profondes et durables L'histoire de la Black Wall Street est un rappel amer De la manière dont le racisme a empêché les noirs d'avancer Et a détruit leur réalisation Cependant, elle met également en lumière la résilience de la communauté noire Et l'importance continue de lutter contre l'injustice raciale C'est une histoire qui doit être racontée pour que les leçons du passé ne soient pas oubliées Et pour inspirer un avenir plus... Voilà un peu cette histoire de Black Wall Street Qui m'a tellement touché Ça m'a tellement touché que j'ai décidé de faire un chant J'ai écrit un chant J'ai pris un rythmique et j'ai composé un chant En mémoire de cet événement dramatique et triste On va écouter ce chant C'est l'histoire du massacre des noirs dans la ville de Black Wall Street Lorsqu'une femme blanche a menti sur un adolescent noir Et l'accusé de l'avoir violée C'était l'histoire du peuple noir dans le noir Massacré, amassacré et innocente Les blancs racistes au cœur noir en Amérique Ils ont brûlé, nos frères s'enfuient dans la ville Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Je ne peux pas me souvenir de cette histoire C'est tellement triste Je pense à toi, mon frère, un blanc 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 Comment tu souffres tellement dans cette histoire Pourquoi les gens peuvent être tellement mal dans cette histoire Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street La loi du plus fort est toujours la meilleure Ainsi va la vie C'était l'histoire du peuple noir dans le noir Massacré, amassacré et innocente Les blancs racistes au cœur noir en Amérique Ils ont brûlé, nos frères s'enfuient dans la ville Le seul crime était de l'être noir Lequel de vous a choisi sa couleur Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Oh, Black Wall Street Des milliers de femmes violées, des enfants tués, égorgés Ce jour-là, les blancs racistes, toutes les clans, ne bannèrent même pas les enfants Les sangs coulés partout, les pleurs partout, la ville a été brûlée Et le peuple noir, égorgé, égorgé, malgré Je ne peux pas oublier ces moments de l'histoire Je ne peux pas oublier mon histoire Oh Black Wall Street 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 Salut t'es du tout Oh, oh, Black Wall Street, oh, oh, Black Wall Street. Ça c'est en Catalogne. Franchement, ça craint. Ça craint, c'est impressionnant. Regardez comment, plus de, je ne sais pas, ça doit être plus de 10 mètres de hauteur. Trois étages ou quatre étages. En Pédiou, si seulement une personne tombe là, c'est la catastrophe. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils ont le temps pour ça. Ma, 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 ma. Moi-même, un peu pas, un peu ni tant pour ça. C'est en Catalogne. Bon Dieu, regardez-moi ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est, c'est, c'est au moins, non, c'est au moins 20, 20 mètres. 20 mètres de hauteur. Ce qui revient à une maison de quatre ou cinq étages. Eh bien, qui vivra, verra. Et ça aussi, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui fait tout ça. Voilà, encore, réchauffement climatique. Aïe, 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 aïe. En plein mosquée. En plein mosquée. À la Mecque, là où les gens vont au pèlerinage. Une tempête s'est élevée. Aïe, regardez-moi ça. Est-ce que c'est un signe de Dieu ou un signe du diable ? Chacun l'interprète comme il peut. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Je peux vous dire, regardez-moi ça. À la Mecque, même. Regardez, le tonnerre va frapper, même. Regardez, le tonnerre frappe. Mon Dieu, regardez le vent qui chasse tout le monde. C'est chassé le monde là qu'il y aura chassé. Des événements impressionnants qui se sont déroulés à la Mecque le 22 août 2023. Ça ne fait pas longtemps. Quand je vous dis qu'on est à la fin des temps. À la fin des temps, jamais on n'a vu ça. Jamais on n'a vu de telles choses. Jésus a dit, il y aura des signes dans les cieux. Regardez-moi, c'est un tonnerre qui a descendu du ciel qui a frappé même l'endroit. À chacun d'interpréter l'événement selon sa sensibilité. Moi, je garde mon interprétation. Mais je sais que ce n'est pas anodin. Écoute-moi, ma fille. Un homme qui t'aime te demandera ta main. Parce qu'il voudra que tu sois avec lui toute la vie. Parce qu'il n'imagine plus sa vie sans toi. Mais ne croyez pas à tous ces hommes-là qui vous disent, je t'aime, je t'aime. Tu es la plus belle au monde. C'est toi qui seras la mère de mes enfants. Mais quand il faut s'engager, ils ne s'engagent jamais. Ils ne sont jamais prêts. Ils sont prêts pour aller au lit. Ils sont prêts pour vivre avec vous. Ils sont prêts pour manger ta nourriture. Ils sont prêts à tout. Mais pour se marier et s'engager, assumer sa responsabilité, il n'est jamais prêt. Écoute-moi, ma chérie. Des hommes comme ça ne sont pas... Tu peux courir derrière un million de femmes, mais rien ne peut remplacer la vraie. Respecte cette femme qui ne demande rien de toi, mais seulement ton amour. Chaque interaction avec elle est une chance de grandir, d'apprendre et de trouver un bonheur authentique. Sandrine et Cécilia, c'est un voyage gentil. Je voulais voyager à Crédit. Venez là. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez payer petit à petit et vous allez payer l'argent au Capoui. Voilà. C'est pas qu'à poser blesse. Maintenant, notre pays a un sauveur. Et ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un de plus grand que moi. Quelqu'un de plus haut que moi. Voyez, Donald Trump croit en Jésus. Nous avons à faire ce que nous avons à faire. Mais la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ a changé le monde pour toujours. Il est impossible de penser que la vie sans l'influence des enseignements, des miracles de Jésus-Christ, les États-Unis est devenue une grande nation. Nous devons rester sur ce chemin. Nous devons continuer sur ce chemin. Rien n'aurait pu arriver sans Jésus-Christ, sans son Église et sans ses disciples. Nous avons à nous rappeler de Jésus-Christ qu'il est la source de notre force. Il est le grand Dieu pour notre nation, notre précieuse liberté, le don de Dieu pour ce dernier temps. Merci, reconnaissance et grâce, la foi et la paix et l'espérance pour faire de l'Amérique encore une plus grande nation. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager et vous apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous croyons vraiment à la puissance de la parole de Dieu. Nous croyons aux effets bénéfiques et positifs dans la vie de tous ceux et celles qui reçoivent cette parole dans leur cœur et qui croient que Dieu est la solution, que Dieu est capable de transformer leur vie et les situations qu'ils traversent, les situations du moins difficiles. béni soit Dieu. Je crois que Dieu est vivant, je crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est sa parole et je crois à cette parole. Je crois à la puissance de cette parole. Je crois à tous les effets que ces paroles opèrent dans le cœur de ceux qui la reçoivent parce que moi-même, j'ai été comme vous un jour à l'entendre pour une fois, pour une première fois et pour toutes les autres fois qui ont suivi, je ne l'ai pas entendu de la même manière. Il y a une période dans ma vie où lorsque j'ai entendu la parole, il s'est passé quelque chose. J'entendais cette parole mais il y a eu un tournant décisif, il y a eu un virage qui s'est présenté à moi et qui a bouleversé ma vie. Vraiment, je bénis Dieu encore aujourd'hui. Quel bonheur, quel privilège d'avoir la foi en Jésus-Christ. Je veux vraiment vous encourager à placer toute votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour ces programmes qu'il a inspirés à son serviteur, le bishop Elie, que vous êtes accoutumés aussi à voir assez souvent, pour ne pas dire très souvent, sur cette chaîne télévisée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu le fortifie, que Dieu nous garde et que le Seigneur, l'Esprit, vous fasse du bien pour ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, je prie que tu visites le cœur de tous ceux et celles qui suivent ce programme, qui soient devant leur écran télévisé ou sur Internet. Seigneur, je crois que tous ceux et celles qui entendront, Seigneur, ces encouragements expérimenteront quelque chose de nouveau avec toi parce que tu es Dieu et tu es plein de bonté et de miséricorde, de compassion pour tous ceux qui t'invoquent, pour tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Béni soit-tu, Seigneur, pour ta grâce et le sang de Jésus qui couvre ce moment, qui couvre tous ceux qui suivent ce programme, qui couvrent leur maison. Merci, Esprit de vérité, de libérer les cœurs, de décharger les cœurs et les pensées de toute négativité. Alléluia ! Merci de visiter le cœur de tous ceux et celles qui suivent ce programme, de tous les téléspectateurs et internautes. Merci, Saint-Esprit, de libérer. Merci d'apaiser. Merci de fortifier et de consolider la foi qui est dans chaque cœur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Je crois que Dieu est vivant. Je crois qu'il est bon. Je veux vraiment vous encourager et nous encourager à tenir bon. Je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et même, je regarde également parfois la télévision, tout le monde s'accorde de dire qu'il y a du chaos. Il y a des choses belles et agréables qui se passent. Mais elles sont tellement cachées derrière des situations peu ordinaires, des situations difficiles, des mauvaises nouvelles, des comportements exagérés, destructeurs des hommes, des comportements, des attitudes inappropriées, décevantes, embarrassantes, abominables. Tout le monde parle de chaos, tout le monde dit que le monde est pourri. Le monde va mal. Je veux nous encourager à garder courage parce que c'est ce que Dieu dit. quand il s'adresse à ceux qui veulent bien y croire, qui veulent bien croire en lui. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Les situations difficiles peuvent se présenter autour de vous dans votre vie. Mais lorsque Dieu trouve votre cœur ouvert, il peut vous permettre de vivre de belles choses. Et je crois que c'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est la parole de Dieu. Je veux nous encourager. Vous savez, on vit des situations qui nous font, qui nous confrontent à arriver à un moment donné à un chemin, une voie sans issue. que faire. Je veux t'encourager, toi qui suis ce programme, que très souvent, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, parce que tu vas le réaliser au fur et à mesure. Nous le réalisons au fur et à mesure que nous plaçons notre confiance en Dieu, qu'il est tout ce qui nous reste. Jésus est tout ce qui te reste. C'est mon encouragement du jour. Jésus est tout ce qui te reste. Tu as été rejeté, tu as été déçu, tu te sens dépassé par des situations. Jésus est tout ce qui te reste. Dieu est tout ce qui te reste. Tu as sollicité des êtres humains, tu as sollicité des amis, tu as sollicité partant des proches. Malgré des attitudes bienveillantes et agréables, il y a quand même une insatisfaction pesante sur ton cœur. Jésus est tout ce qui te reste. Et nous allons le voir ensemble, nous allons voir quelques passages ensemble de la parole de Dieu. Nous allons voir. Il y a une chose au sujet de laquelle j'aimerais nous encourager d'abord. tu n'es pas venu ici bas sous cette terre par hasard. Tu n'es pas venu non plus en vain. Le diable est un menteur, celui qui orchestre tout pour semer de la négativité, des pensées mauvaises à ton sujet et au sujet des autres. Il n'est qu'un menteur. et sa fin est déjà programmée. Voilà pourquoi ils sèment le chaos dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies. Des jeunes sautent la vie. Des adultes sont tellement désemparés, des jeunes gens tellement désemparés qu'ils en arrivent au dernier recours selon eux de mettre fin à leur jour. Cela est triste. Cela peut irriter même. Et cela aussi amène des questions dans le cœur de certains. mais je veux t'encourager. Le diable est celui qui se cache derrière ces choses. Jésus veut se révéler. Vous savez, il est écrit qu'il est venu frapper à des portes. Il s'est révélé comme étant le sauveur. Mais combien l'ont dédaigné, combien l'ont rejeté, combien l'ont méprisé et le font encore aujourd'hui. Jésus est la solution. Il est tout ce qui nous reste. Que nous dit le monde ? Comme je disais, quand bien même il y aurait de bonnes actions, il y aurait de belles choses. Certaines sont dites, certaines sont présentées au travers des médias ou des réseaux sociaux. Mais vous, vous allez constater, nous constatons qu'il y a plus de mauvaises nouvelles, plus le chaos qui emmène de l'angoisse des incertitudes dans les cœurs. Ce sont ces choses-là qui nous sont plus présentées et elles tendent à cacher les belles choses, les miracles, les bonnes attitudes de l'homme. L'homme n'est pas à tout jamais perdu. Le diable, sa fin est déjà programmée. Le diable souhaite détruire l'homme et qu'il soit perdu à tout jamais, séparé de Dieu éternellement. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Jésus est venu pour me donner la vie. Jésus s'est fait homme. Jésus s'est fait malédiction et pécheur. Il est passé par la mort et la résurrection pour nous apporter la vraie vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a accepté de donner son fils Jésus afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas, qu'il ne soit pas perdu à tout jamais, qu'il ne soit pas séparé de Dieu à tout jamais, mais qu'il reçoive bien au contraire la vie éternelle. C'est là le point de commencement. Crois-le. On entend toutes sortes de philosophies, on entend toutes sortes de pensées, de courants de pensées, mais lorsqu'un cœur reçoit cette parole, lorsqu'un cœur reçoit cette vérité, cela fait toute la différence. Cela apporte une transformation, un renouveau. Et je crois que Dieu veut opérer ce renouveau. Si tu es déjà à Christ, Dieu ne veut pas que tu sois emporté par l'orgueil de la connaissance de la parole de Dieu, mais que tu sois dans la reconnaissance, que nous soyons, nous croyons dans la reconnaissance au sujet de l'amour, la bienveillance, la compassion de notre Seigneur à notre égard. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu parce que son amour est parfait. Nous n'avons même pas encore pu comprendre la largeur, la hauteur, ni même la profondeur de cet amour qui a été démontré au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. si tu crois, tu peux expérimenter ce renouveau dans ta vie. Si tu oses croire, si tu oses ouvrir ton cœur, Jésus est capable de t'apporter ce renouveau. Il l'a fait dans ma vie, il l'a fait dans la vie de d'autres, il l'a fait dans la vie du bishop sans rien retenir. Je crois qu'il est capable et nous allons voir ensemble quelques versets pour nous encourager. Prenons le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu s'adressais à un prophète, oui, mais c'est une parole qui peut être saisie encore aujourd'hui. Dieu te connaissait et me connaissait. Je disais au début tu n'existes pas en vain. Tu n'es pas venu sur cette terre simplement pour accompagner les autres. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie et dans la mienne. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Nous allons encore rester dans le livre de Jérémie et nous allons directement au chapitre 29. Et nous nous arrêtons, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est formidable. Dieu te connaissait, Dieu nous connaissait. dès le sein de notre mère, il nous connaissait déjà et il avait déjà établi des projets à notre sujet. Toutes ces situations bizarres, malencontreuses qui se sont orchestrées dans ta vie et même les belles choses que tu as vécues, Dieu a permis tout cela pour un but. Dans un but, c'est qu'un jour tu t'asseilles, c'est qu'un jour tu te retrouves dans un carrefour décisif pour ta vie. Parce que Dieu dit une chose, c'est qu'il met devant nous la malédiction, la bénédiction, il nous encourage, il nous incite à choisir la vie. il met devant nous la mort, la vie, la malédiction, la bénédiction, mais choisis la vie. Si seulement tu pouvais écouter ma voix qui t'appelle et qui te dit choisis la vie, Jésus veut que tu le choisisses, lui, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père éternel que par le biais de Jésus. Il est le seul intermédiaire entre Dieu le Père et nous les hommes. C'est le seul intermédiaire. On nous a présenté beaucoup d'intermédiaires. On nous présente encore, je dis on, des hommes qui ne connaissent pas Jésus, le diable. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu le Père et nous les hommes. C'est Jésus Christ. et c'est ce Jésus que je te présente. Certains ne vont pas adhérer, nous devons respecter, je respecte. Vous n'adhérez pas à ce message, vous n'y croyez pas, mais n'empêchez pas les autres d'y croire. Parfois, tu as des amis, des parents qui croient et d'autres non et qui vont t'inciter à ne pas croire. Mais lorsqu'on ouvre son cœur et qu'on désire véritablement croire au message salutaire de Jésus, le quotidien change. Le regard sur les choses change. Et c'est là la puissance de l'Évangile. C'est là la toute puissance de ce Dieu vivant qui s'opère dans une existence, qui s'opère dans la vie d'un être humain, dans la vie d'une personne, quel que soit son âge, Dieu est capable de faire cela. Souviens-toi, enregistre cela, rappelle-toi bien dans ton cœur. Toi qui es déjà croyant, mais toi qui ne le sais pas, toi qui entends ces paroles, Dieu te connaît. Il sait pourquoi tu es arrivé sous cette terre, pourquoi il a utilisé cet homme qui est ton père, cette mère, cette femme qui est ta mère. il sait et il a conçu des projets parfaits pour toi. Quelle que soit la durée de la nuit que tu aies pu traverser jusqu'à ce jour, cette nuit ne persistera pas. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Voilà pourquoi je dis que dans toutes les situations malencontreuses, quand nous faisons un bilan de notre vie, situation agréable ou difficile, épreuve ou pas, il y a un moment donné où nous ressentons qu'il y a quelque chose d'essentiel au-dessus de tout cela dont nous avons réellement besoin, ou cette chose essentielle au-dessus de tout cela à laquelle nous avons besoin de nous attacher, de nous rattacher, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est tout ce qui te reste. Il est tout ce qui me reste. Il est tout ce dont tu as besoin. Il est tout ce dont j'ai besoin. Toi seule peux combler mon cœur. Toi seule donne un sens à ma vie. tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es Jésus tout ce dont j'ai besoin. je n'envisage pas ma vie sans toi pour avancer vers demain. À chaque pas reste auprès de moi car si tu es avec moi je ne craindrai rien. oh oui toi seule peut combler mon cœur. Toi seule donne un sens à ma vie. tu es tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es Jésus tout ce dont j'ai besoin. que Jésus soit tout ce dont tu as besoin. Dieu met des bonnes personnes à nos côtés. Dieu met des personnes que nous chérissons que nous aimons et qui nous le rendent bien. Mais au-dessus de tout cela au-dessus des richesses au-dessus de l'or de l'argent au-dessus de tout Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Jésus est la solution en tout temps. Jésus est celui qui nous fait la promesse de ne pas nous abandonner et de ne pas nous délisser. Si nous prenons le livre de Psaume au chapitre 27 verset 10 il est écrit mon père ma mère peuvent m'abandonner mon père ma mère m'abandonne mais l'éternel me recueillera. Des personnes proches des amis proches des parents peuvent un temps s'éloigner de nous pour une raison ou une autre l'éternel Dieu te recueillera. Celui qui est appelé père, fils et esprit te recueillera. Voilà une promesse à retenir dans les temps d'abandon dans les temps de rejet. D'abord je reprends la promesse au sujet de ton existence Dieu te connaît il te connaît depuis que tu as été formé dans le sein de ta mère il te connaissait déjà il avait déjà formé des projets parfaits quoi que tu aies pu vivre jusqu'à ce jour Dieu a une promesse de réconfort Dieu a une promesse de rétablissement Dieu a une promesse de restauration Je crois qu'il est Dieu et qu'il est capable Je crois que Dieu fait du bien Je crois que Dieu est souverain Amen Prenons ensemble le psaume 118 Le psaume 118 au verset 8 Alors excusez-moi Nous allons le voir ensemble Le psaume 118 au verset 8 nous dit ceci Mieux vaut chercher un refuge en qui ? en l'éternel que de se confier à l'homme Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier en l'homme Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand Parfois nous nous appuyons sur l'homme Parfois nous nous attendons à des attitudes des comportements parfaits venant de l'homme venant des personnes qui nous entourent mais aucun de nous n'est parfait le seul qui a été tenté sans jamais pécher c'est Jésus voilà pourquoi je veux nous encourager et j'insiste Jésus est tout ce dont nous avons besoin Jésus est tout ce qui te reste Jésus est tout ce qui me reste Regardons le psaume 34 ensemble encore encourageons-nous le psaume 34 verset 8 nous dit ceci alors je dis 8 mais on va poursuivre bien plus loin d'abord le verset 18 et ensuite le verset 19 quand les justes crient l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse verset 19 c'est un verset qui me tient à coeur parce que je me suis retrouvée dans des situations comme vous cela fait partie du quotidien des situations de déception et le Seigneur a mis ce passage devant mes yeux l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement je poursuis au verset 20 qui va vous encourager le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé Amen l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé je ne sais pas ce que tu traverses je ne sais pas ce que tu as traversé peut-être que tu vas mieux mais le fait d'évoquer ces sujets ces encouragements ramènent sur ton coeur des blessures du passé et tu te rends compte qu'il y a des attitudes chroniques cycliques qui reviennent donc lorsque tu es confronté à des attitudes ou des situations qui font écho avec ces situations passées qui ont emmené des blessures dans ton coeur Dieu veut te guérir Dieu veut te restaurer David nous a donné une aspiration aujourd'hui que nous saisissons dans le psaume 23 ne le prenez pas comme un poème ou une récitation ce sont des paroles que Dieu lui-même a déposé dans le coeur de David l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien cela nous inspire aussi aujourd'hui à faire des déclarations devant la face de notre Dieu nous répandons notre coeur devant Dieu et nous lui disons nous te prenons au mot Seigneur j'en viens même à déclarer que tu es mon berger tu es mon papa tu es celui qui prend soin de moi je ne manquerai de rien lorsque qu'il me manquera de la paix je te fais confiance que tu sauras déverser cette paix dans mon coeur lorsque j'en arriverai à manquer de joie tu es le fabricant de joie tu es l'auteur de la joie tu es ma source de joie tu combleras mon coeur tout à nouveau de joie lorsque j'en viendrai à manquer pardon d'amour de réconfort de consolation tu as dit que lorsque nous sommes à toi nous tes enfants tu nous enverras le consolateur le Saint-Esprit qui est capable de guérir les coeurs alors je te fais confiance tu guéris mon coeur je te fais confiance tu apaises mon coeur je te fais confiance tu es capable de consoler mon coeur nous avons tellement besoin d'expérimenter le réconfort tous les jours que Dieu fait tous les jours que Dieu fait nous pouvons être blessés nous pouvons nous sentir dans l'inquiétude les soucis par rapport à ce siècle présent qui peut mieux que Dieu nous réconforter il a dit qu'il nous donne le Saint-Esprit il nous dit qu'il nous laisse son esprit il est près de ceux qui ont le coeur brisé il est tout près il n'est pas loin tu as l'impression d'être isolé seul abandonné de tous Jésus est tout ce qui te reste Jésus est tout ce dont tu as besoin besoin je crois à la bonté je crois à la fidélité de ce Dieu je crois qu'il est capable d'opérer des merveilles et des miracles dans le coeur de ceux qui le reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel cela fait toute la différence il opère des transformations il nous permet de réaliser là où nous sommes faibles et là où nous sommes forts une vie qui est totalement dépendante de Jésus ne peut qu'expérimenter les bontés et les faveurs de ce Dieu plein d'amour et de miséricorde oui il est un feu dévorant c'est vrai il est un Dieu jaloux voilà pourquoi il désire avoir la première place dans nos coeurs mais lorsque nous tissons ce lien d'amour avec lui Jésus nous sommes gagnants quoi qu'il arrive nous ne sommes pas perdants nous sommes gagnants face aux situations je dirais de non-aboutissement d'échec d'opposition il devient notre défenseur il devient notre libérateur il se révèle en tant que tel le Dieu vainqueur le Dieu aussi vengeur il est bon et digne de gloire je veux nous encourager encore avec un autre passage dans le psaume 145 au verset 18 que nous dit ce psaume nous avons vu dans le psaume 34 verset 18 19 20 qu'il est prêt l'éternel est prêt de ceux qui ont le coeur brisé et il est prêt à secourir l'âme qui est dans l'abattement mais là le psaume 145 verset 18 nous dit l'éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité verset 19 il accomplit les désirs de ceux qui le craignent il entend leurs cris et il les sauve l'éternel garde tous ceux qu'il aime et détruit par contre tous les méchants lorsque tu fais confiance à ce Dieu lorsque tu lui ouvres ton coeur sache qu'il est capable d'opérer le miraculeux le surnaturel dans ta vie il est seigneur il est vivant il est bon il se tient près de ceux qui l'appellent ceux qui l'invoquent ce sont ceux qui l'appellent qui ont recours à lui Dieu dit dans sa parole ayez recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement sa face tu as commencé à t'intéresser aux choses de Dieu je veux t'encourager à persévérer je veux t'encourager encore à persister dans cette voie il n'y a rien d'autre de bon que cette foi en Jésus cette foi placée en lui peut te sauver de bien des situations combien de fois des personnes se sont approchées de Jésus désirant de tout leur coeur un miracle lorsque ces personnes se sont adressées à Jésus Jésus en retour leur a dit va ta foi t'a sauvé ou va et ne pêche plus il est question de foi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas nous avons besoin de nous attacher à Christ Dieu a mis Dieu sait bien les choses il nous a créés avec la pensée de l'éternité on a besoin de quoi à un être supérieur au dessus de tous les hommes au dessus de toute la création la création la terre la nature toute entière nous avons besoin nous ressentons à un moment donné dans notre coeur que nous avons besoin de comprendre comment toutes ces choses ont été créées comment sont-elles venues à l'existence comment nous les hommes nous sommes venus à l'existence qu'est-ce qui nous attend on parle de la mort il y a la vie mais il y a aussi la mort qu'est-ce qui nous attend lorsque cette mort viendra qu'est-ce qui nous attend après mais tout cela prend son sens en Jésus Jésus est tout ce qui te reste lorsque tu te sens déçu rejeté désemparé dans les interrogations au sujet de ta propre existence c'est ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui Jésus est tout ce qui te reste nous allons voir une autre fois Jésus et tout ce qui nous reste dans d'autres domaines mais aujourd'hui nous avons nous avons parlé de questions d'ordre existentiel de pensée d'ordre existentiel de rejet de déception d'amour de réconfort de consolation Jésus est tout ce qui te reste je déclare encore aujourd'hui que Jésus est mon tout il m'a donné de belles choses il m'a accordé des bénédictions de l'ordre de l'invisible et visible mais je reconnais qu'il est la source suprême toutes mes sources sont en lui source de joie source de paix source de réussite même quand il y a eu des temps d'échec on n'a pas réussi à valider certaines choses il a été la source de mon rebond vous savez parfois on dit reculer pour mieux sauter c'est ça c'est bien cela il est la source des rebonds il est celui qui donne une seconde chance comme le dirait l'homme Dieu est le Dieu de la deuxième chance le crois-tu oses-tu veux-tu oser croire c'est là toute la différence si tu oses croire il n'est pas question d'un parent il n'est pas question de conjoint il n'est pas question de meilleurs amis là il ne s'agit que de toi il ne s'agit que de toi et de toi seul parce que lorsque la mort vient il ne s'agit que de nous de nous seul lorsque nous passerons au jugement devant Dieu à la fin il ne sera question que de chacun devant lui le salut est personnel le salut est individuel nous pouvons parler de l'amour de Jésus autour de nous nous pouvons transmettre cet amour nous pouvons le partager partager ce qu'il nous donne ce qu'il dépose dans nos cœurs parce que nous aimerions être encouragés donc nous encourageons d'autres mais le salut reste personnel et individuel si tu es au square que Jésus est tout ce dont tu as besoin il agira dans ta vie il t'accordera ce dont tu as besoin il te relèvera il t'amènera au sommet il te fera partir de rien on te considérait comme n'étant rien on te méprisait on se moquait de toi on te harcelait on te persécutait Jésus est tout ce qui te reste ouvre lui ton cœur laisse-le entrer laisse-le pénétrer ton cœur laisse-le changer ta façon de voir laisse-le te reconstruire laisse-le te relever laisse-le donner un sens à ta vie et tu ne seras plus le même tu ne seras plus la même béni soit Dieu je veux proclamer la victoire de la croix dans vos vies au nom de Jésus toi qui n'avais pas encore fait ce pas d'accepter Christ dans sa vie parce qu'on devient on ne naît pas enfant de Dieu on devient c'est un choix veux-tu faire veux-tu marquer ce choix à haute et intelligible voix tu pourras répéter après moi ces paroles Seigneur je te demande pardon pour tous mes péchés je reconnais que tu es passé par la mort et aussi la résurrection pour me sauver je choisis et j'accepte de te laisser prendre le contrôle de ma vie viens dans ma vie règne sur mon coeur règne sur mes pensées règne sur mes aspirations règne dans ma vie et donne-moi ton esprit saint pour m'enseigner et me conduire dans toutes tes voies jusque dans l'éternité merci Seigneur Amen tu deviens un enfant authentique de Dieu après cette prière et il y a une joie dans le ciel de Dieu parce que tu as marqué ce pas parce que tu as marqué cette décision d'appartenir au royaume du Seigneur le Dieu de la vie l'auteur de la vie béni soit son nom je t'appellerai mon frère ou ma soeur si j'ai à te croiser dans la rue parce que tu m'auras donné ou tu auras donné le témoignage que tu as fait cette prière Dieu nous voit Dieu te voit Dieu me voit Dieu connait ton coeur Dieu sonde les coeurs et les reins avec intelligence béni soit son nom c'était mon encouragement pour vous Jésus est tout ce qui te reste attache-toi à lui persévère ne lâche pas n'abandonne pas fais lui confiance continue de l'appeler continue de le prier et tu verras sa gloire éclater dans ta vie c'était mon encouragement pour vous aujourd'hui et je vous souhaite une belle semaine sous la présence de notre Seigneur Jésus à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501